L'histoire du coq de Barcelos compte parmi les plus populaires des contes populaires portugais et raconte l'aventure d'un pèlerin nommé Ramon. Il avait l'intention d'entreprendre le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle pour honorer une promesse qu'il avait faite. Si son fils était guéri d'une maladie, il se rendrait dans ce centre de pèlerinage sacré, célèbre dans le monde entier. Cependant, il ne savait pas que l'argenterie d'un grand propriétaire avait été volée et il n'y avait aucun moyen de savoir qui était le voleur. Les habitants pensaient alors qu'un vagabond venu d'un autre pays était à l'origine du vol de l'argenterie. Le pauvre Ramon fut arrêté et conduit devant le juge. Il plaida non coupable, mais le magistrat refusa de le prendre au mot et l'envoya au cachot, où il resterait sans boire ni manger jusqu'à ce qu'il se décide à reconnaître son crime. Après trois jours de privation, Ramon fut conduit chez le juge, qui dînait avec ses collègues magistrats et voulait recueillir les aveux du vagabond. Il lui garantit même que s'il avouait, il l'échapperait à la potence et ne serait envoyé sur l'île de Madère qu'en vertu d'une peine de bannissement. Ramon dit qu'il était complètement innocent, au point que le coq rôti sur la table chanterait s'il était pendu. Le juge devint fou, perdit l'appétit et renversa la nourriture sur la table, tout en criant que Ramon devait être pendu le lendemain. Ramon était déjà sur la potence, la corde au cou. C'est alors que l'on entendit le chant du coq de la veille provenant des ordures. Le juge, stupéfait, se remémora les paroles de Ramon la veille et ne vit pas d'autre issue que de l'acquitté de sa peine, puisqu'il était certainement innocent. Le coq de Barcelos deviendra l'un des symboles culturels les plus célèbres du Portugal. Ramon réussit à se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle avec son aide, mais il sculpta d'abord le crusé hérodo-seigneur d'Ogalo en hommage à la Vierge Marie, à Jacques le Majeur et au coq qui le protégeait. Sous-titrage Société Radio-Canada